Face aux enjeux des prochaines élections présidentielles qui semblent enivrer beaucoup de compatriotes, le débat sociopolitique doit être précédé, tenu et orienté par des esprits culturels purs, sereins, décomplexés et uniquement mûs par le souci constant de rendre à notre pays, le Sénégal, son projet humaniste qui semble le fuir. Ce débat, tenu par des hommes imbus de rationalité, doit être cousu de très bonne moralité, sinon on risque d'aboutir à une catastrophe dans une sous-région tumultueuse, exempte, très perméable aux vendeurs d'illusions et autres pyromanes. En effet, la véritable gouvernance, celle vertueuse, passe par l'implication courageuse et consciente du citoyen informé et formé. La citoyenneté engagée ne saurait donc faire l'économie de l'état pratique de base qui doit engager chaque citoyen. Dans notre Sénégal, où, par suite d'une course effrénée pour le pouvoir, la seule certitude aujourd'hui reste l'incertitude, il s'agit pour le citoyen honnête de se dévêtir de son manteau de spectateur amusé et neutre et qui regarde les autres s'affronter comme des gladiateurs sanguinons dans une arène romaine. Il s'agit plutôt de s'investir rationnellement dans le champ du réalisme socio-économique et culturel et de proposer des pistes de réflexion fécondes qui relèvent de ces domaines de compétences. Par suite d'une situation de ni paix ni guerre, de la démission d'une bonne part de ces élites, de la mise en hibernation de notre capacité d'indignation, le temps semble s'arrêter. Or, on peut accélérer celui-ci par le développement de l'accumulation infinie du savoir et de l'information, mais aussi par la mise en pratique des nécessités absolues que sont l'unité des cœurs, la paix et la création de richesses, donc d'emplois. C'est ce qu'on montrait au monde allemand et japonais après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que peuvent faire les Sénégalais s'ils sont animés d'un esprit chevaleresque et profondément patriotique. La boîte noire de notre beau pays, le Sénégal, montre que malgré notre optimisme africain atavique, il nous faut être très très vigilants. Les plus de bottes à nos frontières ne présagent rien de bon. Nous ne devons pas donner au reste du monde l'idée que les démons s'est descendu dans notre beau pays, le Sénégal, et que nous sommes incapables de sortir de cette situation. Nous avons assez de consistance, assez de virtualité pour redresser les défis de la désunion et du sous-développement. L'avenir balisé grâce aux acquisitions indéniables de la science, de l'estime et de la confiance en soi, convient l'honnête citoyen sénégalais à s'engager dans cette voie. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins.